Omer Niltra, 23 ans. Omri Miran, 47 ans. Les noms de la soixantaine d'otaches toujours aux mains du Hamas, égrenés un par un, l'un des temps forts de cette cérémonie d'hommage. Le 7 octobre, une onde de choc, loin d'être retombée pour ces Nantais juifs, inquiets d'une importation du conflit ici, en France. Depuis un an, on souffre, on a mal, on a mal pour ceux qui sont en Israël. Et même en France, on ne se sent pas en sécurité aujourd'hui. On entend encore des manifestations, Israël assassin, enfin toutes ces choses-là, ça nous fait mal. Un an de guerre et de bombardements, avec à la clé des dizaines de milliers de victimes civiles palestiniennes dans la bande de Gaza, conséquence d'une réplique israélienne jugée inévitable. Ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, c'était quelque chose de fou. C'est indescriptible, c'est difficile à dire. Et Israël devait absolument répondre. Et malheureusement, ça fait un an. Évidemment, il y a beaucoup de civils qui sont morts. C'est vrai, c'est malheureux et on les pleure absolument. 63 otages présumés vivants, dont deux Français et une priorité, obtenir leur libération, quel qu'en soit le prix politique. L'objectif, c'est que ces otages reviennent en Israël. Est-ce qu'à vos yeux, Benyamin Netanyahou fait tout pour faire revenir ces otages en Israël ? Encore une fois, je serais incapable de vous dire s'il fait tout. Il fait des choses à sa façon, en accord avec quelques membres de son gouvernement. Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait faire ? Je ne sais pas. Sur les bancs de la synagogue, la maire socialiste de Nantes, Johanna Roland, son opposante, la secrétaire d'Etat à la consommation, la républicaine Laurence Garnier, et des représentants chrétiens venus par solidarité. On a cette racine commune, qui est toute l'histoire du peuple hébreu, dont le Christ est issu. Et donc, comme chrétien, on est solidaires de cette histoire. Pas de représentants, en revanche, du culte musulman. Entre synagogue et mosquée, à Nantes, le dialogue est pour l'heure en pause.